Et aussi, je lui ai écrit un poème, je vous le lis. Euh, vous êtes obligé de faire ça ? De lui faire un poème ? Non, de me le lire. C'est pour avoir votre avis, vous aimez pas la poésie ? Si, si, mais j'ai peur de vous écouter, Michel. On se fait ça à la fin de l'émission, d'accord ? Ok ! Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission et de l'hémistiche. Bonjour Michel ! Bonjour Michel ! Un câble mal planqué, une caméra dans un reflet, rien ne m'échappe ! Et aujourd'hui Michel, c'est une spéciale Christopher Nolan que vous nous avez concoctée. Exact, et je commence avec mes manteaux. Film hallucinant qui a donné lieu à de nombreuses analyses. Comme tous les films de Nolan. Sauf que dans ses analyses, on parle jamais de ce genre de petites choses. Teddy, ne crois pas ces mensonges, c'est lui. Tue-le. Regardez bien ce Polaroid. Le numéro de série est le 128 4700 1532. Bah, je savais même pas qu'il y avait un numéro de série sur un Polaroid. Moi non plus, jusqu'à ce que je me rende compte de quelque chose. J'avance un peu, on est en plein flashback, et notre ami va écrire sur le Polaroid le message qu'on a vu juste avant. Et là... Ne crois pas ces mensonges, c'est lui. Tue-le. Pause ! Le numéro de série n'est plus le même. Ah ouais ! 079 4608 7152. Fouh ! Putain ! Et ce n'est qu'un début. Regardez cette scène. Il est en train de reconstituer ses souvenirs sur un grand tableau. Le discount scene. Regardez bien cette zone. Il y a un petit dessin ici avec trois flèches. Je vois. Et deux places libres pour les photos. Oui, ok. Si j'avance de quelques images... Nathalie. Il colle la photo de Nathalie sur le premier espace libre. On voit bien qu'il n'y a rien à droite de la photo. Mais sur le plan large... Ah oui, il y a une photo à côté de celle de Nathalie. Exact. Mais un peu plus tard... Ma voiture... Plus de photos de Nathalie. Et retour de la photo... Teddy. Au moment où il place celle de Teddy. Si tu dis un mot de plus... J'ai peur de rien ni de personne. Ça fait dix ans qu'on me menace et je suis toujours là, l'ami. Regardez. Attends. Dans cette scène, réalisation du polaroïd de Nathalie. Au moment de la prise du cliché, les rideaux qui se trouvent derrière elle sont largement ouverts. Et c'est un problème ? Non. Enfin si. Parce que sur le polaroïd... Souvenir pour pas t'oublier. Je m'appelle Nathalie. Ah la vache, bien vu. Ah oui, ils sont fermés. Bon, c'est fou quand même de pas faire attention à ce genre de détail. Il aurait suffi que les scripts le notent quelque part, ça. Je me fie au fait, pas au conseil, mais je te remercie. Et quand on aura besoin de ton avis, on te sonnera, on te remercie. Mais moi aussi, je me fie au fait. Et c'est grâce à ça que j'ai repéré... Cette erreur. Regardez bien la police utilisée pour la plaque d'immatriculation. Elle va changer... Je t'offre une bière. Juste ici. C'est pas clair, Michel. Et si je vous mets les deux comme ça... Là, c'est clair, Michel. Et là, ça va vous sembler encore plus clair. Regardez bien. On voit qu'il y a une fenêtre à droite de la porte, mais pas à gauche. Ah, celle-ci, je la connais parce qu'elle a été confirmée par Christopher Nolan. Exact. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, regardez bien. Il entre et... Une énorme fenêtre fait son apparition du côté où il n'y en avait pas. Ferme-la. Quoi ? Alors toi, mon petit pote, tu vas commencer... Allez, Michel. On passe tout de suite à Following, le premier film de Nolan. Hum, ouais. Mais attention, j'ai pu récupérer le film qu'en VO sous-titré français. Et on commence avec cette scène. Je vous invite à regarder attentivement les gants de Bill. Les gants en latex, là ? Oui. Qui disparaissent comme par magie. Essayez. Et ne reviennent d'ailleurs jamais. Bon, allez, c'est pas méchant. Pris séparément, c'est jamais méchant, Michel. C'est l'accumulation au problème. Par exemple, dans cette scène, il est 12h43. Et quelques minutes plus tard, il est 12h37. Ah oui. Et celle-ci se passe de tout commentaire. Il suffit de regarder le caleçon de Bill. Le caleçon à rayures. Ouais, regardez. Si j'avance un peu... Pause. Et il a pas pu changer de caleçon ? Non. Allez, je passe insomnia. T'as eu quoi ? Pas mal de trucs. J'ai même dû faire une sélection. Par exemple, cette séquence de 7 secondes où vous allez voir ce pilote qui attache la porte... Disparait sur le plan suivant. Oh, c'est énorme, ça. Vous pouvez la repasser à la vitesse normale ? Avec plaisir. Inspecteur et carte, je suis un inspecteur Elieber. Ah, ça, j'adore toujours. Brissez toujours le cul sur vos chaises, planqués derrière vos bureaux, à ne rien faire que lire vos putains de rapports. Et c'est pour cette raison que je n'éprouve que du mépris pour vous. Vous et tous les enculés dans votre genre. Ouais, bah, c'est pas nous qui laissons traîner des câbles électriques dans le décor, en attendant. De quoi vous parlez, Michel ? De ça. Vous voyez ce câble orange, ici ? Ah, bah, oui. Qu'on retrouve d'ailleurs... Juste ici. Mais c'est quoi ? Eh bien, j'imagine qu'il alimente la machine à fumer. C'est pas étrange qu'il soit aussi visible ? Vous êtes sûr de vous, Michel ? À votre avis. Et puisqu'on parle des coulisses du tournage, je termine avec ceci. On a ton élément, ici, chérie. On a failli nous tuer, tous les deux. Joli, non ? Repassez votre truc, là, Michel. Si vous dites pas où faut regarder, c'est impossible. Pourtant, vous êtes habitué, maintenant. Le premier endroit où vous regardez, c'est toujours le rétroviseur. Tire dans ton élément. Je ralentis ? Ça, c'est la caméra. Bravo. Là, c'était quand même très difficile à repérer. Terminé. Oh, que non ! J'ai encore Dunkerque et le prestige. Oh, que non ! Vous gardez ça pour la semaine prochaine. Là, c'est fini, Michel. Ah bon ? Bah oui, sinon c'est beaucoup trop long. On va finir par plus vous écouter. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un faux raccord spécial Christopher Nolan, partie 2. Donc, à la semaine prochaine, mon Michel. Et j'aurai du lourd. Du très, très lourd. Je peux vous lire mon poème ? Ah oui, c'est vrai. Ok, bah ok. Allons-y. Donc, imaginez, je l'emmène en tracteur au bord du lac. Là, j'ai installé une table avec une nappe blanche. Le feu crépite à côté. Pendant que je fais cuire le barbec, je monte sur le capot du tracteur et je lui récite le poème. Que vous avez écrit, vous, donc. Oui, c'est ça. Je crains le pire. Allez-y. Mon amour, en cette nuit au fil des étoiles, craignant que ta beauté aspire leur lumière, je t'invite en ce lieu et comme une cathédrale, te renouvelle mes voeux au creux d'une prière. Ton regard qui m'appelle à l'horizon de l'aube, lorsque les miens frémissent de te sentir trop loin. Nos cœurs soudain mêlés dans un nuage émeraude, s'étendent en harmonie pour mieux chanter demain. Je t'aime. Signé Michel. Sincèrement, Michel, je suis très surpris. C'est vrai ? Oui, vraiment, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que ça rime, c'est clair, mais bordel, c'est terrifiant, ça veut strictement rien dire. Mais alors, rien du tout. Je ne sais même pas quoi vous... Non, en fait, je ne peux rien vous dire à part que c'est de la merde. On dirait une chanson de Julien Doré réécrite par Booba. Le rappeur ? Non, le petit ours.